Rien d'intéressant aujourd'hui ? Bah pourquoi t'ouvre ta gueule en fait ? Eh mais c'est pas toi qui décide ! Bien, bien, bien. Mais il fait moche. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est très simple. Je vais vous montrer ma ville 5 étoiles. Alors comment j'ai fait ? Oh, comment j'ai fait pour avoir la ville 5 étoiles ? C'est très simple. Regardez cette belle décoration. Tout simplement en mettant des décorations. Waouh ! Non, je vais pas faire un tuto. J'en ai rien à foutre. Tiens, j'ai du courrier. Ah oui, c'est vrai. J'ai acheté de merveilleuses choses. Un plaisir, un fossile. Je peux pas avoir des gyroïdes, s'il vous plaît ? C'est pas possible ? Non, c'est vraiment pas possible. Je peux aller me faire foutre, c'est ça ? Occasionnellement ? Bien vu, bien vu, bien vu. Le jeu bien vu. Bon alors, sans plus attendre, bah voilà, ma maison. On ira après dedans. Voilà, ma piscine du coup, avec un transat bien mouillé. C'est bien inutile tout ça. Tiens, d'ailleurs, cette fleur n'a rien à faire là. Il faudrait que je la tèche un jour. Alors ici, on va sans plus attendre se diriger vers mon cimetière. Voilà, mon cimetière qui se remplit, qui commence à se remplir. Mine de rien, je commence à avoir pas mal de gens morts. Notamment Racine, Racine qui nous aura bien servi. Comme vous pouvez le constater derrière ici. Voilà, c'est ici que Racine a péri. Vous voyez, là, vous voyez la trace de sang ? Voilà, c'est Racine, en fait, qui est ici. Parce que j'ai dû faire un rituel avec lui. Donc là, en fait, j'ai traîné son corps en dehors de la tombe. Et je l'ai jeté d'or. Donc voilà, oui, il saignait beaucoup à ce moment-là. Et il a fini dans la mer. Car il a servi à un rituel d'invocation. Qui m'a permis d'avoir Reynald. On est à soi-même, c'est important. J'aime ce petit coin. Inutile, mais j'aime. Toutes ces belles fleurs qui poussent. Toutes ces belles fleurs hybrides. Oh, il en faut, il en faut bien. Le musée, bien sûr, qu'on ne présente plus. Qu'est-ce que ce caillou fout ici ? J'ai besoin de caillou. Merci, mon brave. Mon petit coin. Feu de camp avec table en pierre, tout ce que vous voulez. C'est bien mouillé, c'est bien froid. On aime. Pareil, toujours encore des fontaines. Des fontaines, il y en a partout, je crois. Il y en a beaucoup trop. Tiens, ça, c'est une erreur de la nature. Alors, j'aime bien cet endroit. Oh, qui veut me causer ? Oh non, ne me parle pas. Non, je veux pas. Non. Oh non. Curiosité. Ouais, j'accepte. Je tolère ta présence en ces lieux, parce que tu m'as donné quelque chose d'utile. Mais sinon, crois pas qu'on se connaît, toi et moi. Allez, ça, c'est fait. Bien, bien, bien. Mon coin asiatique, japonais, bambou, tout ce que vous voulez, avec le merveilleux Tom Nook, ici présent, finit empaillé. Malgré lui. Rester en vie est une souffrance. On notera la beauté de ce personnage. Scandaleux. Tout à l'heure, je vous parlais de mon rituel d'invocation. De ce pas, nous allons nous rendre à l'endroit où le rituel a eu lieu. C'est un endroit important pour moi. J'ai utilisé le sang de racine que j'ai appliqué sur mes délicates petites mains pour pouvoir invoquer le Reynald. De ce pas, nous allons nous diriger vers la plèbe. Regardez comme ça. Voilà, par ici, la plèbe. Voilà, un habitant de la plèbe. Bonjour, habitant de la plèbe. Vas-y, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Vas-y, 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 vas-y. Allons-y, t'en pas, votre grande gueule. Il faut savoir ici que les habitants sont très chaleureux. Voilà, beaucoup d'accueil, beaucoup d'entraide. C'est tout à fait normal. Non, toi, je sais que tu vas tomber dans l'eau. Je le sais que trop bien. Je l'ai eu. Donnez-moi un truc bien, s'il vous plaît. Jupes doudoune. Terrible, ça, terrible. Comme je disais, la plèbe, voilà, les lits de paille. Tiens, il y a quelque chose à ramasser. Nous avons le bûcheron, nous avons tous les métiers possibles. J'ai raté le trou. Voyez par vous-même la plèbe en son action, avec ses habits de plèbe. Voilà, un délicieux phare qui ne sert à rien. Il est important d'avoir un phare sur votre île qui ne sert à rien, sachant que, bah, en fait, vous ne pouvez pas rentrer dedans, parce que la porte fait la taille d'un mini-moy. Par contre, ces trous vont commencer à me rendre malade. On peut observer une créature hideuse se balader dans la ville. Je vous déconseille de vous en approcher. Salut, Blaise. J'ai bien envie d'avoir un sac à dos urbain, Blaise. Peux-tu me le donner, s'il te plaît ? J'achète, oui. Je savais qu'on pouvait faire affaire, toi et moi. Il faut savoir que ma ville est encore en... Ce n'est pas fini. Voilà, ce n'est pas fini. Vous voyez, cet endroit est dégueulasse. Vraiment, je le déteste. Je le déteste. Je crache tout mon vomi dans cet endroit. Mais j'attends de voir les prochaines mises à jour pour voir les objets qu'ils vont nous donner et que je vais pouvoir installer dans ce délicieux endroit. Nous allons tout de suite nous rendre chez le vice-président. Voilà, le vice-président Reynald. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs. Vous pouvez le constater, il a une maison digne de ce nom. Avec un jardin, un coin de paradis, pour lui tout seul. Car, vraiment, c'est le dieu du cul. Donc, on va lui rendre visite. Regardez-moi ça. Il est habillé dans son habit de travail ultime. Le mousquetaire Reynald. Ainsi que son fidèle acolyte, le bar. Restez en vie. Dis-moi, comment ça va sur la banquise aujourd'hui ? Oui, c'est le plus beau pull qu'il soit. Un legging. Un legging. Eh bien, merci Reynald. Voilà pour toi un sac à dos urbain. Ça fait plaisir. Bah écoute. Waouh. Non mais je roule déjà sur l'or, gros. Dis donc, Avril, je ne te permets pas ? Je ne te permets pas. Alors, c'est non. C'est non, Avril. N'est-ce pas ? C'est non ! Alors, déjà, je ne cours pas, espèce de gros fils de palançoire. Parle-moi. Un chien dehors ? Si, tu vas rester dehors. Tu souilles le parterre de Reynald. Ville personnage. Comment oses-tu ? Tu vis près de chez moi et tu oses être comme ça ? Bien. Nous nous dirigeons sans plus attendre vers la place du marché. Qui est, ma foi, pas banale. On ne va pas se le mentir. Elle est nulle à chier. Oh, encore une couronne. Je l'ai déjà, la couronne. Ah, c'est une perruque. C'est pour ça que je trouvais ça très moche. Très bien. Salut, ma waifu. Ah, c'est tout. Ah, ce n'est pas très bavarde aujourd'hui. Ah ouais, pourquoi pas une veste ? Hein ? Je n'en ai pas. Costume de lutin. Ah, le gros style, quoi. Voilà, je pue le style comme ça. Ouais, non, c'est juste parce qu'il pleut, j'avais besoin d'un manteau. Bien, dirigeons-nous, sans plus attendre. Chez Michel, je plaisante. Donc voilà, c'est juste que Michel a une belle maison. On ne va pas se mentir. Michel, j'aime bien Michel. J'aime bien. Un petit oiseau. Piu-piu, c'est-il mon copain ? On aime les petits oiseaux. Que Piu-piu soit avec vous. Par contre, je vous avoue, j'aurais j'acquis, je serais refait. Tabouret en velours. Rien de plus riche. Il me faut du riche. Il me faut ce serveur. 100 000. Ah, je vais devoir aller chercher de l'argent. Terrible ça, terrible. Oh, des magazines. Il va falloir que j'en achète une chier. Comment ça, mes poches sont pleines, tu te fous de ma gueule ? Ah non, ce n'est pas une blague. Bon, c'est bon, j'ai fini mes courses. Allez, maintenant, on va voir ma maison. Ma délicieuse maison. Ah, vous ne serez pas déçus. Entrons dans la demeure. Alors, en général, il m'arrive de garder des enfants dans cette maison. Parce que la maison est quand même chaleureuse, il ne faut pas se mentir que ma maison a un côté très accueillant, très moderne, avec beaucoup de joie et d'amour à l'intérieur. Oui, je pense que les gens sont convaincus quand ils viennent chez moi. Bienvenue, Bernard. Bienvenue à toi. Sans plus attendre, en donnant, nous avons une autre pièce. Oh, c'est tout de suite moins flippant. Quoique, à quelque chose près. Ouais, à quelque chose près. On n'est pas si loin de quelque chose de relativement accueillant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ma maison. Il y a un charme. Quelque chose qui me dit que ma maison, voilà, quoi, c'est... Elle n'est pas anodine. Et ça, c'est important, vous voyez. Bon, là, dans mes chiottes de luxe, vous pouvez vomir toutes vos trips. On se rend dans une pièce beaucoup trop chargée, vraiment beaucoup trop chargée, avec le fameux Eddy, qui n'a pas bougé d'un centimètre depuis quelques semaines maintenant. Eddy, comment ça va ? Ouais, il n'est pas très bavard, je sais. Tout cet électro-ménager, ce ventilo de la mort. Oh, ferme-la. Un frigo à 200 000 boublasses, je vous l'avoue, j'ai eu le cul troué à un moment. Dans ma vie. Et c'était au moment où j'ai acheté ce fameux frigo. Ah ! Alors, voici une pièce dédiée au dieu du cul, avec la musique, la techno. Prenez vos micros. Non, je n'ai pas dit prends le micro. Fais du sale au micro. Tu es trop petit pour le micro. Alors voilà, en tant que grand dirigeant communiste de cette île, je déclare le dieu tout-puissant, Reynald, pingouin de mon cul. Voilà, c'était à prévoir. Ça fait plus de 7 ans qu'il est là, et c'est toujours lui qui est réélu. Moi, j'aime bien, hein. La dictature, hein, c'est bien. J'aime la dictature. Alors, avant toute chose, j'aimerais que vous ne jugez pas sur la qualité de cette pièce. Car, il faut savoir que ce sont des enfants avec du ketchup qui ont peint les murs. Ils ont même une boîte à jouets. Des fois, vous voyez, je l'aimais, ils ont une boîte à jouets, ils sont tranquilles, hein. Vraiment, il ne faut pas s'inquiéter sur la qualité de cette pièce. Moi, je trouve que beaucoup de gens s'inquiètent. Et ils ne devraient pas. Bon, voilà. On va donner un peu plus de charme à cette pièce. Vous voyez ? Un peu plus de charme. Le sol est trop chic pour cette pièce, par contre. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Voilà. Ce sera déjà nettement mieux. Même si ce sol est encore trop beau pour cette pièce. Mais, vous voyez, j'isole des enfants ici. Et ils jouent dans leur coin avec cette petite boîte à jouets dans ce si grand espace. Moi, j'aime bien. Oh, mon dieu. Oh, c'est très fort ici. Voilà. Cette pièce n'a aucun sens. Elle n'a absolument aucun sens. Mais c'est ici que j'interroge les coupables de crime, tel que Bob qui va passer au purgatoire d'ici quelques temps. Car Bob est un hérétique de cette ville. Et il ne mérite pas de vivre. Bon, j'espère que c'est concluant pour vous. Je me casse. Sur les nuls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada